Bonjour, je m'appelle Mariana Castillo, doctorante dans l'équipe PRP Polyphenol Ractivité et Procédés, appartenant à l'unité BIA, et je vais vous présenter mon projet de thèse qui a pour titre « Les produits de l'oxydation de l'acide caféolkinique en modèle jus de pomme, synthèse enzymatique, structure, quantification et propriété tannante. » La consommation des fruits est une partie essentielle de l'alimentation, et la pomme est un des fruits les plus produits au monde. Les jus de pomme occupent la deuxième place de consommation mondiale. Une grande partie des jus sont élaborés à partir des pommes à table pauvres en polyphenols et des concentres riches en sucre, donc ces jus ont une faible qualité nutritionnelle. Pour répondre à la demande des consommateurs pour des pourjus de fruits ayant une meilleure qualité sensorielle et nutritionnelle, les variétés des pommes à cidre apparaissent comme une solution très prometteuse grâce à leur forte teneur en polyphenols. Les polyphenols sont des molécules responsables, notamment de l'amertume, l'astringence ou encore la couleur des jus de pomme. Il existe une grande variété de polyphenols que l'on peut regrouper en famille comme illustré sur ces graphiques à l'aide de différentes couleurs. Comme on peut voir, la concentration en polyphenols peut varier très fortement selon les types de pommes et selon les variétés, avec une moyenne de 1 g par kg pour les pommes de table et 3 g par kg pour les pommes à cidre. En outre, ces deux types de pommes présentent d'autres différences importantes pour la qualité des jus. Les variétés des tables sont généralement légèrement acidulées, pauvres en composés phénoliques et elles présentent un faible saveur amère et assongeante. Quant aux pommes à cidre, elles sont des concentrations en polyphenols plus élevées, donc une amertume et une astringence plus marquées, ce qui contribue nettement à la typicité des cidres. Les pommes à cidre apparaissent comme une solution très prometteuse pour améliorer la qualité nutritionnelle et sensorielle des jus et répondre à la demande des consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà bien connu que dans beaucoup de boissons d'origine végétale, les polyphenols contribuent de manière très significative à leur qualité nutritionnelle grâce à leurs propriétés antioxydantes et antiradicalaires. Ils contribuent aussi aux propriétés organoleptiques comme l'amertume et l'astringence grâce à leurs propriétés antioxydantes, qui est la capacité de faire précipiter les protéines. Par contre, l'effet d'avoir de trop fortes concentrations en polyphenols dans son boisson peut avoir des conséquences négatives du point de vue nutritionnel, avec par exemple la formation des complexes faibles digestes avec les protéines, émittant ainsi leur assimilation. Du côté sensoriel, ils peuvent être aussi responsables d'une amertume ou une astringence excessive. Pour cette étude, nous nous sommes focalisés sur le côté sensoriel pour étudier la possible implication des produits d'oxydation dans la sensation d'astringence. Notre but est d'améliorer la qualité des jus de pommes tout en limitant ses conséquences négatives liées au polyphenol. Pour cela, il était nécessaire d'approfondir les connaissances sur les polyphenols informés par oxydation lors de la fabrication du jus. Tout au long de la fabrication du jus de pommes, le polyphenol subit son oxydation isthmatique. Dans la pomme, le polyphenol et l'enzyme responsable de leur oxydation, la polyphenoloxydase, ne sont pas en contact car ils sont dans des compartiments différents. Mais durant la production du jus de pommes, lors du braillage et du pressage, la cellule végétale est déstructurée, ce qui permet le contact entre la polyphenoloxydase, ses sustrats polyphénoliques et son co-sustrats, les dioxygènes contenus dans l'air. Parmi les polyphenols, l'acide caféolkinique est le sustrat préférentiel de la polyphenoloxydase. Il est alors oxydé et le produit de cette réaction est appelé orthokinone. Cette molécule très réactive réagit immédiatement selon différents voies réactionnelles qui peuvent impliquer d'autres polyphénols, en particulier d'autres molécules d'acide caféolkinique, que nous appellerons CQA pour simplifier. Il en résulte la formation des nouvelles molécules polyphénoliques, les produits d'oxydation. Les différences de structures entre le CQA et ces produits d'oxydation suggèrent que leurs propriétés sont également différentes. Afin d'étudier ces composés uniformés, nous les avons d'abord synthétisé en solution modèle en utilisant la polyphenoloxydase de la pomme. Puis, nous avons utilisé la chromatographie des partages centrifuges comme technique pour un premier fractionnement. Ensuite, les composés ont été purifiés par chromatographie liquide haute performance, ou HPLC. Au final, dix molécules uniformées correspondant à des hydrodimères du CQA ont été purifiés avec une pourreté chromatographie supérieure à 85%. Croyez-moi, c'était un sacré travail. Les composés ont été ensuite caractérisés par des spectrométides de masse et résonances vanectiques nucléaires. Les quatre structures ont été complètement élucidées. Puisque nous disposions de composés purs et caractérisés en quantité suffisante, nous avons pour ensuite étudié leur interaction avec des protéines salivaires, dans le but de connaître leur impact sur leur sensation d'astrangence. On rappelle en effet que la sensation d'astrangence dans le jus de fruits est le résultat d'une précipitation des protéines salivaires en lien avec le pouvoir tendant des polyphenols. Ainsi, le propétite anantone était confirmé par la précipitation de certaines protéines salivaires, spécifiquement les petites PV et les cystatines. Ces pédantes, des analyses sensorielles sont nécessaires pour confirmer une sensation d'astrangence. Il nous semblait aussi nécessaire de savoir ce que représentaient ces nouveaux composés dans les jus de pommes disponibles dans les commerces. Pour cela, nous avons développé une méthode spécifique de chromatographie couplée à la spectrométide de masse. Au final, 14 produits d'oxydation ont été quantifiés dans les jus de pommes, et dans quelques cas, ces composés représentent jusqu'à 15% des polyphenols totaux quantifiés. Ils sont donc loin d'être négligeables dans les jus de pommes. En conclusion, cette étude a permis de caractériser une famille de produits d'oxydation estymatique de l'acide caféol-quimique et d'identifier quatre structures moléculaires différentes pour lesquelles les propétites anantes ont été explorées. Elle a également permis de quantifier 14 produits d'oxydation dans les jus de pommes. Cependant, il reste de nombreuses questions à explorer, comme étudier les mécanismes d'interaction de ces molécules avec des protéines salivaires et leur impact sur la perception de l'astrangence en bouche. Ou encore, compléter la caractérisation moléculaire des déhydrodimères de ce quai et caractériser d'autres familles de produits d'oxydation. Je tiens à remercier très sincèrement toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette thèse dans les quatre du programme CONACY et de l'école doctorale légale, au centre de l'équipe PRP de BIA, de l'UFPC, de l'UMT Nova Citre et aussi en collaboration avec l'Université de Porto. Merci. Merci. Merci.